Bienvenue à ma chaîne électronique sans pain. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats de simulation de mon circuit modulateur-démodulateur AM utilisant le multiplicateur analogique AD633. Je vous ai montré dans une vidéo précédente à travers un exercice la théorie du modulateur AM à circuit intégré d'une part et je vous ai montré comment le réaliser au moyen du multiplicateur analogique AD633 d'autre part. Aussi, je vous ai montré à travers un autre exercice la théorie du modulateur-démodulateur AM réalisée à base de deux multiplicateurs analogiques. Ici, j'ai utilisé deux multiplicateurs analogiques à circuit intégré AD633. Le premier, je l'ai configuré comme modulateur AM et je l'ai attaqué par un signal audiofréquence VAF de T égale à grand VAF sinus depuis F1T où grand VAF est égal à 5V et F1 est égal à 1 kHz. Et par un autre signal radiofréquence VRF de T égale à grand VRF sinus depuis F2T où grand VRF est égal à 5V et F2 est égal, par exemple, à 10 kHz. A sa sortie, j'obtiens un signal modulé AM d'indice de modulation petit m égale à 0,1 fois VAF divisé par petit a où petit a dépend de la position du curseur du potentiomètre RVA. Exécutons le logiciel Isis de Prothéus pour voir les trois oscillogrammes du modulateur AM. Donc j'exécute. Donc regardez, en jaune, c'est le signal audiofréquence, en bleu, c'est le signal radiofréquence et en rouge, c'est le signal modulé AM sortant du premier circuit intégré AD633. Sous-titrage ST' 501 Alors que le deuxième circuit intégré AD633, je l'ai attaqué par le signal VAM de T sortant du premier circuit intégré AD633 et par une partie ou la totalité du signal radiofréquence VRF de T selon la position du curseur du potentiomètre RVA. Sa sortie, je l'ai chargée par trois cellules de filtre passe-bas RC ayant chacune une fréquence de coupure de valeur 4,825 kHz. A la sortie du dernier filtre passe-bas, j'obtiens le signal audiofréquence V'AR2T qui était porté sur l'amplitude du signal VAM2T. Vérifions ceci en exécutant le logiciel ISIS2 Proteus. En jaune, j'ai le signal VAF2T que j'ai injecté à l'entrée du premier circuit intégré AD633. En bleu, j'ai le signal module AM sortant du premier circuit intégré et que j'ai appliqué à l'entrée du deuxième circuit intégré AD633. En vert, j'ai le signal sortant du deuxième circuit intégré AD633. Et en rouge, j'ai le signal audiofréquence V'AF2T sortant du dernier filtre passe-bas. Je suis en train de faire varier la position du potentiomètre RV1. Regardez, j'obtiens toujours en sortie le signal V'AF2T. Même dans le cas d'une surmodulation. Sous-titrage Société Radio-Canada A la prochaine vidéo, salam.